Musique Je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie. Bonjour, le Géoptimiste. Et bonjour à tous les télénotes. Curieux, généreux et respectueux. Nous avons quitté Michelin où nous étions la semaine dernière. Nous nous dirigeons vers Rion où nous avons un rendez-vous dans un lieu très original. C'est tout à la fois un restaurant et juste à côté un musée de la moto. Je ne chante pas les parisiennes, habillées comme des bobos. Nicolas, on est dans ton bar, restaurant, Indian, Saloon. C'est quoi l'ambiance ici ? Alors c'est plutôt bon enfant, convivial, familial. Pratiquement tous les soirs, nous proposons une animation différente. Que ce soit avec des groupes de jazz, on fait du rock'n'roll. Les week-ends, c'est plus de la variété. C'est-à-dire années 80, des tubes actuels, un peu plus soleil. Nous avons deux salles où on propose deux ambiances différentes. L'Indian Saloon est un restaurant où vous mangerez des bons burgers et où vous vous amuserez. Et peut-être que vous aurez la chance d'entrer dans ce musée. Celui d'un collectionneur, d'un passionné. Le musée Bastard. Bonjour Guy. Bonjour, je suis optimiste. Et non, je suis content d'être chez toi. Quel magnifique endroit. Tu as mis combien de temps pour réaliser ce musée ? Déjà, je ramasse les motos depuis l'âge de 13 ans. Et le musée, je ne sais pas, ça fait une vingtaine d'années. Tu sais combien tu as de machines ici ? Tu les as comptées ? Ici, là, il y en a à peu près 600. Et ça vient d'où ? C'est une passion d'enfant ? Oui, c'était tout gamin. Tout petit, tout petit, j'ai aimé les motos. Et elles roulent toutes ? Là, il y en a un roi, je ne sais pas, il y en a peut-être une quinzaine qui ne fonctionnent pas. Sinon, je n'ai pas pu tout utiliser. Alors, quels sont les modèles dont tu es particulièrement fier ? J'ai un penchant pour les Anglaises quand même. J'aime beaucoup les Anglaises. J'ai une Munch Mammouth que j'ai utilisée longtemps. C'était ma moto de tous les jours. Et ça, j'aime bien. Et sinon, j'aime bien les italiennes. En fait, je les aime toutes. Je les aime utiliser toutes, avec plus ou moins de plaisir. Mais j'aime bien les faire craquer toutes. Et j'ai un penchant pour les sitcars. J'aime beaucoup les sitcars. Oui, il y en a pas mal ici. Oui, pratiquement 200 attelages. Le sitcars, c'était une vraie passion. Pour rouler en hiver, pour faire les grandes randonnées hivernales, c'était extraordinaire. Tu as un bon ami. Oui. Quelqu'un de connu. Oui. Et qui va nous rejoindre. C'est un copain de jeunesse. Et c'est quand même un champion du monde. Et tout à fait. Un champion du monde 1984, Christian Sarron. Quand tu regardes ton passé, ses courses, ses années folles. Oui, c'est une autre sorte de passion. Moi, c'était la vitesse. Guy, c'était la moto au quotidien. Et pas n'importe quelle moto. Je le voyais sur ses grosses motos. Sur sa Munch Mammouth, par exemple. Il y en a parlé, mais il y en a eu tellement. Il roulait tous les jours avec. Moi, je suis moins passionné que lui pour rouler sur la route comme ça. Et alors, tout naturellement, ta moto, elle a rejoint la collection de Guy ? Oui. Enfin, une de mes motos. La seule que j'ai achetée, en fin de compte, à Yamaha. Celle qui a gagné le bol d'or. Celle qui a gagné le bol d'or. La moto avec laquelle j'ai disputé la dernière compétition professionnelle de ma carrière. C'était en 1993. C'était avec mon frère Dominique et avec notre équipier japonais. Parce qu'on était trois sur les 24 heures du bol d'or. Yatsumoto Nagai. Je l'ai rachetée et elle est là, bien sûr, dans le musée de Guy. Elle est à côté de la moto de Patrick Ponce. Mon ami et équipier disparu, lui aussi en course. C'était l'hécatombe à cette époque. Malheureusement, pour les pilotes français en particulier. Eh bien, cette moto-là aussi est là. Et tu me disais que tu avais toujours eu un peu peur. Ah oui, oui. C'est parce que j'étais peureux, très peureux. Mais que je n'admettais pas d'être peureux, justement. Et d'être surtout dominé par la peur que j'ai voulu faire de la compétition. afin de, finalement, de choisir ma vie au lieu d'être... C'est quoi quand on a peur et qu'on n'ose pas faire les choses ? Eh bien, on subit. On est tout simplement esclave de cette peur. Moi, je refusais ça. Et j'ai voulu, justement, dominer la peur. Alors, la moto et la course moto étaient un moyen fabuleux pour ça. D'autant plus que j'aimais la moto et les performances. Mais j'ai appris aussi autre chose. Parce que mon intention de départ, c'était de dominer la peur. Et je me suis vite rendu compte qu'avec les chutes, il fallait que j'apprenne aussi à gérer la douleur. Pour quelqu'un qui était au départ douillé. Dans cette même période, c'est le moment où tu découvres le camping-car. Oui, exactement. Comme énormément de pilotes de Grand Prix, sur le paddock, on peut croiser, et à toute époque, on a pu croiser, toutes sortes de camping-cars. Du plus modeste au plus luxueux. Je pense, par exemple, quand Freddy Spencer est arrivé en 1985 avec un camping-car énorme et qui avait des sophistications inimaginables. Bon, évidemment, on côtoie tout. Ça donne envie, plutôt que de vivre et d'aller à l'hôtel. Donc, j'ai fait quelques saisons de course en camping-car. Mais je continue à aimer le camping-car. Et de temps en temps, à partir en vacances ou en weekend en camping-car. En France, pas seulement, mais en France, surtout, parce qu'il y a tellement de choses à voir, à découvrir, sous notre angle, d'une autre manière. Et c'est ce que j'aime dans le camping-car. Salut les Agniens ! On veut se coucher ! Salut les Agniens ! Vous êtes fatigués ! Salut les Agniens ! On veut se coucher ! Et d'abord, merci à Rudy Cervolle, concessionnaire camping-car à Clermont-Ferrand, d'avoir permis cette rencontre avec Christian Sarron. Et puis, cette semaine, un nouveau petit sondage. Résultats et commentaires sur la page Facebook de Camping-Car TV. Vous êtes plutôt Laurence d'Arabie ou Jurassic Park ? Alors, Laurence d'Arabie, vous venez de comprendre pourquoi. Et Jurassic Park, vous allez comprendre pourquoi, puisque nous arrivons à la colline des dinosaures. Il y a, à l'entrée du parc, un endroit tranquille pour y passer la nuit. Bonjour Vincent Salès ! Bonjour le géoptimiste ! Dylan, je suis content, tu m'accueilles dans ton magnifique Paléopolis. C'est quoi ce projet ? Alors, ce projet est né d'une vieille histoire, en fait, puisqu'il a été découvert sur les collines ici en face, un rhinocéros, il y a plusieurs années. Sans cornes ! Sans cornes, oui, voilà, des os de rhinocéros, des fossiles. Et donc, est née d'abord l'association Rhinopolis, qui avait créé un petit univers assez sympathique dans le centre de Ghana. Un univers qui, quand même, au bout d'un moment, accueillait jusqu'à 15 000 gamins pour, voilà, apprendre ce qu'était la paléontologie. Et du coup, une vraie volonté politique est née de faire un parc dédié à la paléontologie, ici même, sur ce qui était une ancienne ferme, en fait, avec énormément de terrain tout autour. Et donc, du coup, a été réhabilité pour, effectivement, un petit investissement sérieux, voilà, ce parc dédié à la paléontologie. Alors, il a été d'abord plutôt musée, avec une expo permanente, très scientifique, qui apprend beaucoup de choses, qui est très complète, très intéressante. Oui, vraiment, et qui est une des plus belles, sans doute, de France, qui nous est enviée par beaucoup de paléontologues et de gens qui sont concernés par le problème. Et puis, il y a quelques années, deux ans exactement, le conseil départemental, qui a repris en charge l'exploitation du domaine, m'a confié une nouvelle orientation, qui est de ramener un peu de ludique et de vraiment s'appeler parc avec une vraie raison, quoi. C'est-à-dire qu'on puisse y passer une bonne journée en famille avec plein de choses sympas qui permettent d'apprendre, toujours. C'est notre leitmotiv, ici, le scientifique. Mais aussi de s'amuser. Et c'est vrai que, depuis mon arrivée, est apparu des dinosaures qui crient, qui bougent. Et puis, tout un tas de choses très sympas, notamment avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle, qui permettent de vraiment passer un bon moment et puis de s'immerger dans ce monde-là, quoi. Dans ce parc, voilà, l'idée, c'est que, on vient, il y a de la visite, c'est scientifique, on apprend des choses, etc. Mais partout, d'abord, on se marre bien, on passe un bon moment, c'est familial. Et aussi, on pratique. Voilà, donc il y a beaucoup de pratiques, encadrées par des médiateurs scientifiques qui font en sorte qu'on repart avec vraiment plein de choses dans la tête, quoi. Et là, on a voulu faire un petit clin d'œil à Jurassic Park, ce film qui, finalement, a contribué à l'éclosion de la paléontologie en expliquant, voilà, tout un tas de choses. Et donc, il y a eu en plus plusieurs versions. On diffuse d'ailleurs même ici la première version de ce film. Puis là, derrière moi, le fameux 4x4 qui a servi au film. Donc, bon, c'est sûr que, voilà, c'est un petit clin d'œil parce que c'est important de l'associer. Et puis, bon, une fois qu'on est à l'intérieur, quand même, effectivement, il y a plein d'espaces pour se détendre, pique-niquer, il y a des parcours de jeu acrobatiques. Et puis, ces fameux dinosaures, effectivement, dont certains bougent, crient. Et puis, on a le son dans tout le parc qui fait aussi un effet assez extraordinaire et qui est tout nouveau, qu'on vient juste d'installer. Sous-titrage Société Radio-Canada